Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi soir. Soyez bénis. Chef Résesseur de Kanguka, je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je viens faire mon témoignage. J'ai reçu Kanguka par le billet de ma maman. Lorsqu'elle m'a demandé, elle m'a parlé de Kanguka, elle m'a demandé de télécharger l'application. J'ai d'abord eu beaucoup de difficultés à télécharger de l'application parce que le téléphone que j'avais en ce moment-là avait un problème d'espace. Mais grâce à Dieu, j'ai pu avoir la possibilité de le télécharger en supprimant plusieurs éléments de mon téléphone. Et j'ai commencé à écouter les enseignements, les prières, les témoignages. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que je sois exposé lors d'une prière de samedi aux premières manifestations. J'étais seul à la maison, j'écoutais la prière du samedi. Lorsque l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai commencé à sentir des vibrations dans tout mon corps. J'étais couché sur le lit, je sentais vraiment comment tout mon corps vibrait. J'ai senti que si j'avais été debout ou assis, j'allais tomber parce que ces vibrations étaient tellement fortes. J'ai continué de faire la prière pendant que tout mon corps vibrait ainsi, j'ai senti une sorte de, je peux dire, de mélancolie, de tristesse en moi-même qui m'a amené à pleurer. Donc j'ai coulé des larmes. Les manifestations ont continué pendant toute la durée de la prière. J'ai remis la prière à plusieurs reprises et chaque fois que je remettais la prière, je ressentis encore des manifestations jusqu'à un moment où elles se sont arrêtées. Ça, c'était la première fois que j'ai ressenti ces manifestations. Il y a eu encore d'autres séries de manifestations dans le même style, quelques temps après, quelques mois après. Donc à plusieurs reprises, j'ai eu des mêmes manifestations. Et au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte qu'il y avait du changement à moi. Déjà que je suis de plus en plus attaché à la prière, il est devenu très rare pour moi maintenant de passer une journée sans prier. Ça devient même quasiment impossible parce que c'est devenu une habitude de vie pour moi. Je prie chaque jour, chaque jour que Dieu a créé. Et en plus de cela, je sens une sorte de paix, une sorte d'apaisement en moi. Je ne peux pas dire que je suis sorti complètement des difficultés que j'ai traversées dans la vie, notamment des difficultés au niveau de la gestion des finances, des difficultés liées à des dettes que j'ai contractées. Mais j'ai la conviction, j'ai l'assurance que le Seigneur, à chaque fois que je me retrouve dans une situation compliquée, il est toujours avec moi, il est toujours avec moi, j'ai cette paix-là qui me parcourt. En plus de cela, il y a certaines pratiques malsaines, notamment la pornographie, la masturbation et tout ça, que j'ai laissé tomber depuis pas mal de temps. J'ai vraiment compris que le Seigneur est rentré dans ma vie et m'a permis de me rapprocher de Lui et d'être une nouvelle personne. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, je suis une Ivoirienne. Je connais Kanguka par le biais d'une amie et d'une collègue. Cette dernière, je souffrais de la colopathie. Et elle me disait à chaque fois au bureau, il y a une émission qu'on appelle Kanguka, il faut la télécharger, tu vas l'écouter. Mais à chaque fois que cette dernière me disait ça, je ne m'occupais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe malade. J'ai piqué la crise d'AVC. Quand j'ai piqué la crise d'AVC, j'ai eu une hémiplégie faciale. J'ai perdu les ailes de la parole. Et mon époux, n'étant pas à côté de moi, qui exerce sa fonction à l'intérieur du pays, ayant entendu cela, m'a dit de prendre Kanguka. J'ai dit, vu cette émission, j'ai une collègue qui m'a déjà parlé de ça. Il m'a envoyé un audio de Kanguka et il m'a dit d'écouter. Quand j'ai écouté l'audio, en tout cas j'ai été captivé. J'ai dit, pourquoi ne pas télécharger ? Et j'ai téléchargé l'audio. J'ai téléchargé Kanguka. Et j'ai commencé à écouter. J'ai écouté Kanguka. Un jour, lorsque j'ai pris, j'ai regardé dans les archives. Et l'homme de Dieu a dit que je proclame que tu as un AVC, que tu reçois ta guérison. Je vous assure que j'étais assise au salon. J'ai senti comme si il y avait des fourmis qui sortaient de ma tête pour descendre jusqu'à mes pieds. J'ai senti comme si il y avait des fourmis qui marchaient dans mon corps pour descendre jusqu'à mes pieds. Et j'ai eu la nausée. Je me suis allé dans la douche. J'ai craché. J'ai craché. J'avais oublié que l'homme de Dieu a dit, lorsqu'on écoute la prière, on reçoit des manifestations. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai ? Jusqu'à ma grande-fille est venue et m'a dit, mais maman, tu as la nausée. Tu vomis ? Je lui ai dit, je ne sais pas ce que j'ai. C'est deux jours après que je me suis rappelé de l'émission Kanguka. Je lui ai dit, ah, merci Seigneur. C'est que j'ai reçu ma guérison. Et je continuais toujours d'écouter Kanguka. J'avais un problème. La stéatose hépatique. La graisse au foie. Mais cela, j'ai traité cela pendant des années. Cette graisse ne partait pas. Et j'ai commencé à avoir des douleurs. Des douleurs. Et un jour, j'ai manifesté encore où j'ai eu de la nausée et j'ai vomi quelque chose de vêtâtre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai ? J'ai quoi ? Et là encore, je me suis rappelé des Kanguka. Je lui ai dit, ah, ce sont les manifestations. Seigneur, merci. Restaure mon âme. Restaure mon âme éternelle, mon Dieu. Restaure-moi. Que tout ce qui est maladie, que c'est la sorte de mon corps. Pourquoi mon cœur est dans la joie ? L'hémiplégie faciale que j'ai eue, mon visage s'est restauré. Je suis allé faire mon examen clinique. Mon foie est intact. Il n'y a même pas une seule goutte de graisse sur mon foie. J'ai béni le nom du Seigneur. L'hémiplégie faciale que j'ai eue, j'ai été restauré. Quand on me voit partout, on me demande, qui est ton médecin ? Qui t'a guéri ? Toi, tu as eu l'AVC. Mais quand on te regarde, on ne sait même pas que tu as eu l'AVC. Je leur dis, c'est mon Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a guéri. Je bénis son nom. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis Christ. Je bénis sa famille. Dieu lui donne toujours la force d'intercéder, de prier pour nous. Je bénis son équipe. Je bénis tous ceux qui le soutiennent. Je me suis dit, quand Dieu fait un pour toi, il faudra le dire. Il faut être reconnaissante. Mais j'ai la foi. Et je crois en mon Dieu. Je dis merci au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je suis une Camerounaise. Une maman Camerounaise, je vis au Cameroun. Je viens ce soir pour dire merci au Seigneur pour les merveilles qu'il m'a passées ici. de combler dans ma vie. Je viens rendre grâce à Dieu pour ces merveilles. J'étais une maman qui avait tous les fardeaux possibles en son corps. Je n'arrivais pas. Ça dit, je pesais comme si j'avais porté des sacs, des sacs, des tonnes sur mon corps. Tourner même sur le lit me dépassait. Mais quand j'ai commencé à écouter, je me suis mise à vomir, à cracher, à vomir, à cracher. Mais je ne savais pas de quoi j'étais délivrée. Mais le Seigneur a permis que tout ce qui était difficile dans ma vie soit possible. Je n'arrivais même plus à faire même un kilomètre à pied, même 500 mètres. Il fallait seulement emprunter soit la moto, soit une voiture. Actuellement, je fais plus de 5 kilomètres. J'arrive maintenant à faire des travaux que je ne faisais pas. Je faisais le sport avant. J'avais tout arrêté. Maintenant, je repris. Et je rends grâce au Seigneur pour tout, pour la guérison. J'avais le mal de dos. J'avais le mal des genoux. J'avais le mal d'estomac. Tout cela est parti. Maintenant, je me sens à l'aise. Et je viens rendre grâce au Seigneur. Et encore plus, tout cela a mis long sur mon corps. Je me masturbais parce que j'étais seule depuis 20 ans. Et je vivais seule. Je me masturbais. Mais je savais que c'était mauvais. Mais après avoir terminé, je me mettais à pleurer. Actuellement, ça fait depuis 2 ans. Je ne pense même plus à cela. Et je dis merci au Seigneur. Je dis merci à notre pasteur qui ne cesse de nous donner la bonne parole. Et à nous encourager. Jusqu'à nous dire que ce n'est pas Lui qui guérit. C'est le Seigneur qui guérit. Et il nous donne la force de supporter, de croire, de mettre notre foi en Jésus-Christ. Je rends gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et à Christ, ainsi qu'à sa famille et aux intercesseurs. Parce que leur travail, vraiment, ils font un travail de fourni. Je ne dormais pas. Maintenant, j'ai un sommeil profond. La nuit, j'avais des couches de nuit. Actuellement, tout a disparu. Et j'ai le courage de me réveiller à 4 heures. Parfois, nous me voir 3 heures. Jusqu'au matin. Je suis les enseignements. Je suis les témoignages. Je suis les prières. Et j'ai dit merci. Merci pour ce travail. Ô Seigneur Jésus, que ton nom soit lourd. Amen. Shalom, frères et sœurs. Je vais vous témoigner pour la grandeur de Dieu. Et ce grand miracle qu'il vient de faire ce matin. Parce que, sincèrement, j'ai eu la foi. Mais je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui, ce matin. Ça fait un bout de temps que je souffrais de la constipation. Vraiment, je souffrais. Il y a un bon moment que je souffrais de la constipation. Ça me fatiguait beaucoup. Et j'étais en train d'écouter les témoignages. Un jour comme ça, d'ailleurs. Et puis, il y a un monsieur qui a témoigné qu'il a été guéri de la constipation. Tout ça. Et j'ai dit que je reçois ma délivrance à travers ce témoignage dans le nom de Jésus. Et sur le champ, j'ai commencé à bailler. Et j'ai craché. Mais je n'ai pas vu, en même temps, la guérison. Ça, après, un jour, deux jours, je suis allée à la scène. Et puis, je suis passée facilement, sans m'efforcer, sans douleur. J'ai dit alléluia. Je suis vraiment délivrée de la constipation. Parce que ça faisait un bon moment que je souffrais. Un bon moment. Mais à travers le témoignage du frère, aïe aïe aïe, j'ai été délivrée complètement. Donc, depuis ce temps, j'ai dit, je vais témoigner. J'ai dit, il faut que je témoigne cela. Pour que quelqu'un aussi, quelque part, puisse écouter et soit délivré. Parce qu'à travers le témoignage, nous sommes délivrés. Nous recevons des miracles, au fait. Mais depuis là, je veux témoigner. Le téléphone ne veut pas. Il n'y a rien sur le téléphone. Mais j'étais contente de cette délivrance. Mais le diable ne veut pas. Jusqu'en... Je peux dire, ça fait maintenant un mois. Je sais, je sais, mais ça ne passe pas. Donc, ce matin, j'étais en train d'écouter les témoignages d'hier. Ça a dit le 7 mars. Je suis en train d'écouter les témoignages. J'écoute les témoignages. Il y a d'autres qui disent qu'ils étaient délivrés à travers les témoignages. Il a dit, mais moi, je veux témoigner. Mais le téléphone refuse. Il a dit, le téléphone refuse. Il a dit, ok, je vais ressayer encore. Après, les témoignages que je vais écouter, là, je vais ressayer. On ne sait jamais. Donc, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, je ressais et je vois que ça marche. Il a dit, le Seigneur m'a exaucé. Il a dit, il faut que je témoigne tout de suite. Je vais témoigner tout de suite. J'ai dit, merci Seigneur. Il m'a permis de témoigner. À travers les témoignages que je viens d'écouter ce matin, les témoignages d'hier, mon téléphone a commencé à fonctionner et la partie témoignages est sortie correctement. Correctement, correctement. Et c'est pourquoi je viens de dire merci à Dieu. Merci d'avoir fait ce miracle, là, ce matin, après avoir écouté les témoignages. Parce que je tenais même dans mon cœur, mais je voulais témoigner. Je veux témoigner, mais le téléphone ne veut pas. Et après avoir écouté, voilà que le téléphone, ça marche. J'ai dit, merci. Merci à Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci pour tous les témoignages que nous écoutons. Ça veut dire, on doit continuer à témoigner. Quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, même si le téléphone ne veut pas, que le diable ne veut pas qu'on témoigne, on n'a qu'à mettre ça dans la main de Dieu. Et un bon jour, on va témoigner. Si on met dans nos cœurs sincèrement qu'on veut témoigner pour la grandeur de Dieu, Dieu va permettre qu'on témoigne. Oh, vraiment, c'est un miracle, moi. Et merci de maman permis de faire ce témoignage dont je voulais faire depuis longtemps. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je bénis toute la famille de Christ. Je bénis Christ pour tout ce travail qu'il est en train de faire pour Dieu. Je bénis tous ses collaborateurs. Je bénis toutes les forces de soi qui témoignent pour la grandeur de Dieu. Oh, vraiment. Merci beaucoup. Shalom. J'ai témoigné dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir, mon ami Kankoka. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je viens rendre grâce à mon Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie. Je demande d'abord pardon à mon Dieu parce que je n'ai pas témoigné tout. L'émission m'avait été donnée par l'une de mes filles en juillet 2022. Depuis que j'avais commencé par écouter cette émission, dont j'avais beaucoup aimé, je peux dire que j'étais tombée amoureuse de cette émission. Chaque matin à 4 heures, j'écoute l'émission, les enseignements. Et le samedi, j'écoute les témoignages et la prière du serviteur de Dieu. Bien-aimé, j'ai été malade. J'avais un mal du dos. J'avais un mal à la colonne vertébrale. Je souffrais. Je me courbes avec trop de peine. Je n'arrivais pas à soulever quelque chose sans gémir. Mais il y a un samedi, l'homme de Dieu faisait, il priait, il a dit, tout ce qui a mal au dos, mettez la main sur le dos. J'avais mis ma main sur le dos et sur ma colonne vertébrale. Bien-aimé, après la prière est finie, mais je manifestais toujours. Le crachat, le crachat, le crachat, le crachat, le jour comme la nuit, j'avais la bouche pleine. Mais un jour, j'étais en train de travailler, je soulevais les choses, je faisais mes activités et je me courbes facilement. Je me suis dit, mais j'avais un mal au dos, j'avais un mal à la colonne vertébrale. Mais bien, voici, je n'ai plus aucune douleur, ni au dos, ni la colonne vertébrale. Bien-aimé, j'ai béni mon Dieu. Ah oui, il faut y croire. Dieu est dans Kankoka. Dieu n'a pas arrêté ce miracle-là. C'est le premier témoignage, le mal du dos de la colonne vertébrale. Il fut un temps encore, j'avais un furon qui était sorti sous ma langue. Je me dis, je l'appelais suffirant, alors que ce n'était pas un furon. J'avais essayé de soigner, ça me faisait tellement mal, je ne pouvais pas manger sans souffrir, même pour me laver les dents. J'avais essayé de le soigner tout seul, ce n'est pas parti. J'ai été voir mon médecin, il m'avait donné le soin, ce n'est pas parti. Mais je continuais à suivre les missions, je continuais à suivre la prière de samedi, la guéison des malades. Alors un samedi, l'homme de Dieu avait dit, comme d'habitude, que chaque personne met la main là où il sent mal. J'avais mis la main au cœur et la main sous ma langue. Je ne pouvais pas mettre dans la bouche. Et l'homme de main, je m'étais réveillé, la bouche pleine de salive, une matière blanche. Je suis allé dans la salle du bain. Quand j'ai craché, j'ai ouvert la bouche pour voir à quel niveau était mon furon. J'ai vu que le truc était en train de monter et je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Le trou s'est ouvert et un os s'est sorti dans ma bouche. Quand je l'ai craché au lavabo, je n'en croyais pas mes yeux. J'ouvrais ma bouche, il y avait un trou, un grand trou, il était sous ma langue. J'avais béni mon Dieu. L'os vient sous ma langue. Moi, je croyais avoir un furonc, alors que c'était un os qui était là. J'ai l'enlevé. Le trou était resté, mais au fur et à mesure, il s'était monté. J'ai béni mon Dieu. Je le rends grâce et je lui dis merci. Je n'ai pas arrêté de manifester. J'ai continué à manifester, à manifester. Au mois de janvier 2023, bien-aimé, j'avais eu la démangeaison dans mon corps. Tout le corps, des pieds jusqu'au cou. Réalement, ce n'était pas au visage. Je me grattais, je me grattais, je me grattais, je saignais. À chaque fois quand je me grattais, le sang coulait et la bosse sortait. Tout mon corps était devenu noir, plein de bosse. Mais je continuais à suivre les enseignements, je continuais à suivre les pieds de malade samedi et j'avais foi à mon Dieu. Même quand ma peau a changé, Seigneur, tous ces moyens que j'entends là, tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même. Mais les frères et les sœurs que tu as guéris, tu me guériras aussi. Cette peau de caïman, ma peau était devenue comme le caïman. Cette peau de caïman, Seigneur, tu vas me guérir. J'ai souffert comme ça pendant longtemps. Mes ongles ne pouvaient même plus m'aider à me gratter. Je me tâche d'acheter une petite pelle en plastique pour me gratter au fur et à mesure que je me grattais. L'eau s'en coulait, l'eau s'en coulait, la peau noire montait, je gémissais, je gémissais. Beaucoup de temps s'est écoulé et je manifestais toujours. Le crachat blanche, le crachat blanche, je manifestais toujours et j'avais toujours foi à mon Dieu. Un samedi encore, l'homme de Dieu avait dit il y a une personne qui a les démangeais dans tout le corps, tout le corps, elle s'ouvrait de la personne sur les démangeais en Dieu. Dieu te visite, Dieu t'a visité, Dieu t'a guéri. J'ai dit c'est pour moi au Seigneur, c'est pour moi que je reçois, c'est pour moi. Le Seigneur m'a localisé, je suis guéri. J'ai continué dans les prières de la matinée, les émissions de la matinée, les prières de samedi, je n'ai pas arrêté. Et quand je m'étais dit que le Seigneur m'avait guéri, je n'ai qu'une avait plus de démangeais. Et la peau noire, la double peau qui était venue sur moi, un jour je suis dans la salle de bain dès que je me déshabille. Comme le serpent enlève sa vieille peau, c'est ainsi que toute la double, la doublure qui était sur mon corps s'était tombée. Si quelqu'un était entré dans ma salle de bain, il pouvait avoir peur. Parce que ces écailles noires-là, mon corps était venu plein d'écailles. Toutes ces écailles noires-là étaient tombées dans la salle de bain. J'avais béni mon Dieu, j'avais béni mon Dieu, j'avais glorifié mon Dieu, j'avais élevé son sein de nom. Oh Seigneur, merci. Je te dis merci d'avoir formé cette émission Kangoka et de nous avoir envoyé ton serviteur Christ. Oh Seigneur, bénis ton serviteur Christ. Bénis sa femme, bénis ses enfants. Seigneur, bénis Seigneur les intercesseurs. Bénis les partenaires. Bénis Seigneur mon Dieu, tes enfants font le témoignage pour donner la foi à ceux que tu n'as pas encore visités. Parce que les témoignages s'ouvrent. Rien qu'à travers les témoignages, on retrouve la guérison. Mon Dieu, sois béni, sois glorifié pour ton amour. Shalom, je témoigne au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de lui, je suis une soeur gabonaise vivant en France. J'ai connu Kangoka par le biais de ma maman et d'une dame que je considère également comme ma maman en 2020. Mon témoignage se situe à deux volets. Le Seigneur m'a guéri de l'infection urinaire que j'ai traîné de 2020 à 2022. Je viens déjà demander pardon à Dieu parce que je n'ai pas pu faire ce témoignage-là. Et de l'anémie sévère que j'ai eue depuis toute petite et que j'ai découvert la guérison il y a à peu près cinq mois. J'ai passé du temps à aller à l'hôpital surtout par l'anémie sévère. Les médecins s'inquiétaient au point même où on voulait me faire une transfusion. J'ai refusé. J'ai dit « Mon Dieu va me guérir ». Et ils m'ont donné des médicaments de faire apprendre. Les deux premières semaines il y a cela deux ans quand ils m'ont donné les médicaments ça a commencé à me noircir les lèvres. Je n'aimais plus mes lèvres parce que moi j'ai des lèvres roses et du coup c'est ce qui fait en sorte que je ne maquille pas mes lèvres. Et je n'ai plus pris les médicaments pendant deux ans. Mais l'anémie était là. Je suis restée en prière avec Angouka et je priais tout le temps. Je ne me lamentais pas par rapport à ça. Mais pourtant il y avait dans les examens des signes vraiment préoccupants mais physiquement je ne ressentais rien du tout. Et je me dis pourquoi je veux prendre des médicaments alors que je n'ai aucun symptôme. Donc j'ai continué à vacaire. Mes occupations sont pensées à ça. Et il y a cinq mois récemment j'ai voulu faire un bilan donc tout ce qu'il faut hépatite et tout. Et mon médecin me dit oui tout va bien mais sauf que vous avez un taux élevé de fer. Je me dis dans ma tête comment je peux avoir un taux élevé de fer alors que ça fait deux ans je ne prends même pas vos médicaments. Donc voilà. Elle me dit il faut qu'on se stabilise revenez dans une semaine on va revoir ça. J'ai dit ok je suis partie j'ai repréhendé vous pour une semaine. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai pas changé mes habitudes en fait. Et une semaine quand je suis repartie je suis juste restée en prière quand je suis repartie. Elle me dit c'est bon tout va bien il n'y a plus d'anémie votre fer aussi est stable tout va très bien il n'y a pas d'hépatite il n'y a rien du tout. J'ai fait waouh la puissance de Dieu. Comment ne pas glorifier ce Dieu-là ? Comment ne pas faire ses louanges ? Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant que personne ne se décourage que personne ne se décourage face à l'adversité. Je profite de ce témoignage pour remercier Christ de servir le Seigneur avec tout son cœur. remercier sa femme les partenaires les intercesseurs surtout les intercesseurs parce que moi-même où je prie je suis une intercesseuse donc je sais ce que c'est. Merci à vous merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites et je viens encore dire courage à toi Christ que le Seigneur soit toujours avec toi. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Shalom à vous. J'espère que vous avez été édifié n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée soyez abondamment bénis.